Merci Monsieur le Président. Rapidement, cette délibération, c'est le résultat d'un processus engagé depuis 2012 de concertation sur la logistique urbaine avec une ambition, en améliorer la performance économique, la responsabilité environnementale aussi. Ce processus a été entamé avec l'ensemble des acteurs, publics et privés, et il a donné lieu, vous le savez, à la signature d'un plan d'action pour la logistique urbaine durable en janvier 2015. Et je veux vous indiquer que depuis janvier 2015, nous avions pris l'engagement que 2016 serait l'année de la concrétisation. Depuis la signature de ce plan, avec Françoise Gerbier, qui assure avec moi la coprésidence du comité de concertation, nous avons engagé plusieurs travaux pour mettre en oeuvre les actions auxquelles nous nous sommes engagés, dont l'action numéro 7, qui vise à améliorer l'accessibilité du centre-ville de Grenoble, notamment grâce à l'émergence d'un centre de distribution urbaine. L'appel à manifestation d'intérêt, nous l'avons lancé ici, ensemble, en septembre 2015. Il s'agit aujourd'hui de choisir le consortium que nous retenons suite à cet appel à manifestation d'intérêt. Nous avions indiqué dans cet appel à manifestation d'intérêt la volonté de s'appuyer sur deux centres de distribution urbaine. Le premier, excusez-moi pour le rappel, s'appelle le marché d'intérêt national de l'agglomération grenobloise, dont nous voulions maintenir une fonction de monopole sur les livraisons alimentaires, à l'égard notamment des restaurateurs du centre-ville de Grenoble. J'espère que ça fera écho à l'attention de quelques-uns dans l'Assemblée. Et nous voulions faire émerger un deuxième centre de distribution urbaine, plus généraliste, qui ne s'occuperait pas de l'alimentaire. Qu'est-ce qu'un centre de distribution urbaine ? C'est un centre qui vise à capter, en amont du centre-ville urbain, une partie des marchandises pour rationaliser leur livraison et pouvoir améliorer la performance environnementale des véhicules utilisés. A travers cet appel à manifestation d'intérêt, nous avons fait un choix audacieux. Le choix de faire émerger un centre de distribution urbaine, le premier en France, qui ne sera pas appuyé par une subvention de la collectivité. Le parti-prix que nous avons fait, ce n'est pas seulement un parti-prix environnemental, c'est celui de faire émerger un nouveau modèle économique de la livraison urbaine. Un nouveau modèle économique parce que nous parlons là de 37 000 livraisons chaque jour, de 10 000 emplois dans notre agglomération qui sont concernés, d'un enjeu évident pour le commerce de centre-ville dont j'entends beaucoup parler. Mais il s'agit, après avoir parlé, d'agir en concertation avec les commerçants et je veux que nous puissions nous féliciter ensemble aujourd'hui de vous proposer un consortium et un projet qui est soutenu notamment par la Belleville, la Fédération des commerçants du centre-ville grenoblois. Et pourquoi soutenu ? Parce qu'il s'agit, parallèlement à l'enjeu environnemental que tout le monde a en tête, d'apporter un nouveau service aux commerçants. Au moment où le e-commerce déstructure l'économie locale, au moment où nos concitoyens attendent de la livraison à domicile, et c'est aujourd'hui la principale plus-value du e-commerce pour les citoyens, il s'agit de permettre aux commerçants de notre métropole de pouvoir faire valoir leur plus-value, le conseil, l'accompagnement aux clients, tout en ayant la même qualité et notamment la capacité de livrer à domicile leurs clients. C'est l'une des fonctions qui sera adoptée par le centre de distribution urbaine. C'est l'un des outils qui permet non seulement de venir en soutien aux commerçants, mais de construire un nouvel équilibre économique de la livraison urbaine, en s'appuyant non pas sur la livraison seulement à l'égard des commerçants, mais aussi des commerçants vers les clients. C'est aussi de nouveaux services dits de logistique inverse pour récupérer les huiles usagées ou certains déchets en centre-ville urbain, de façon à améliorer la propreté de ce qui est le poumon commercial de l'agglomération, vous le savez. Nous avons reçu trois candidatures et de ces trois candidatures, nous vous proposons aujourd'hui de retenir celle du groupement EVOL qui a été présenté en commission aux élus. Le groupement EVOL, ce consortium, réunit d'ores et déjà quatre entreprises. La Poste, City Logistique, Vélocité et Job à Vélo. La Poste, vous la connaissez, il s'agit d'une entreprise inscrite dans notre territoire qui fait face à une décroissance du courrier traditionnel et a un besoin de se restructurer. La Poste qui prend là, par cette délibération, l'engagement non seulement de maintenir, mais de créer des emplois en allant sur de nouveaux marchés et de nouveaux services et en s'appuyant sur son expertise et ce pour quoi la population la reconnaît. City Logistics, c'est un logisticien et non pas un transporteur. Un logisticien qui, depuis un an, réalise ce travail de logistique dans l'agglomération lyonnaise et a permis au bout d'un an de capter 50 tonnes de marchandises. Vélocité, c'est une entreprise grenobloise que vous connaissez bien puisque ce sont les premiers livreurs à vélo qui se sont installés et qui réalisent déjà un travail de coursier et qui participeront à ce concertium. Et bien, en complément, Job à Vélo pour la logistique inverse, les déménagements, la récupération des huiles et des déchets de manière à libérer le centre-ville et les fonds de commerce des commerçants qui, aujourd'hui, sont trop occupés par certains stocks que nous pouvons libérer. Le consortium prend un engagement, celui dès sa mise en service, de livrer seulement avec des véhicules motorisés, au GNV ou électrique. 100% des véhicules motorisés du CDU seront GNV ou électriques dès la mise en service. Une part vélo de livraison que le consortium propose de monter à 14% d'ici la fin de l'année 2017. L'engagement de la collectivité, c'est celui de l'accompagnement. L'accompagnement non pas financier, mais la mise en cohérence avec les acteurs, les besoins entre les commerçants, les entreprises et ces nouveaux logisticiens qui viendront en complément des transporteurs traditionnels qui pourront faire le choix d'améliorer eux aussi la responsabilité économique et environnementale de leur parc. C'est ce à quoi nous travaillons dans une concertation qui, sous la co-responsabilité de François Gerbi et de votre serviteur, permettra d'établir avec les transporteurs et les professionnels quels seront les rythmes de l'évolution de la réglementation. Les rythmes de l'évolution de la réglementation, puisque c'est notre engagement central de modifier la réglementation des livraisons sous deux aspects. Une qui concerne les places de livraison. C'est l'un des engagements, là aussi, du plan d'action, dont la réglementation sera modifiée au 1er janvier 2017 pour permettre que les places de livraison soient mieux respectées dans le centre-ville de Grenoble de façon à assurer la performance économique des livraisons. Et un deuxième engagement, la réglementation environnementale à l'égard des véhicules pour accélérer le renouvellement du parc de véhicules des transporteurs, puisque désormais nous pouvons le faire, nous le ferons avec eux et en bonne intelligence progressivement.